Musique de générique Deux résultats qu'on peut détailler, mais c'est deux tendances. La première tendance, les finances publiques, en général, sénégalaises en particulier, sont tendues. En trois, des finances publiques, lorsqu'on dit que les finances publiques sont tendues, il y a des éléments qui permettent d'apprécier cette tension à terme des finances publiques. Par exemple, prenons les indicateurs budgétaires et macroéconomiques. Je pense au déficit budgétaire. Le déficit budgétaire aujourd'hui est de 743 milliards. Avant la pandémie de la Covid-19, le déficit était tourné autour de 400 milliards. En réalité, de 2012 à 2018-2019, le gouvernement a fait des efforts importants en termes de réduction du déficit budgétaire qui est passé de 6,7% en 2011 à 3%. Jusqu'en 2018-2011. Avec la pandémie, le déficit est allé à vraiment 6%. Et ça, c'est une option du gouvernement du Sénégal. Si on se réfère aux lois de finances initiales et aux lois de finances rectificatives, le gouvernement, il ne faut pas l'oublier, a pris en charge le financement du fonds Force Covid-19 doté de 1 000 milliards. Ailleurs, ça ne s'est pas passé comme ça. Dans d'autres pays, par exemple, les gouvernements étaient obligés de renoncer à une partie de leur salaire pour soutenir l'effort. Mais nous, l'État du Sénégal a pris l'engagement de supporter le financement de la résilience. La conséquence, c'est que le déficit a augmenté. Les dépenses sociales, on l'a toujours dit, sont faibles. Prenez le budget du ministère de la Santé, allez sur Internet, vous prenez le budget. Vous faites le ratio avec le budget général. Le budget général. Vous prenez le ministère de la Santé, budget 2020, 192 milliards. Si vous faites le ratio, vous tournez autour de 5%. Si vous prenez le ministère du ministère de la Justice, vous tournez autour de 1% du budget général. Ça vous montre une idée de la précarité sociale. Malgré les bons très importants du gouvernement en termes de couverture, accès à l'eau, etc. Mais il y a une précarité sociale qui est réelle. Et le plan de relance proposé permet d'avoir des réserves sur la situation quotidienne des populations. Ça, c'est une limite du plan de relance. L'autre limite, c'est que pour financer, il faut avoir des ressources. Et la direction générale des impôts et des domaines considère que si vous prenez 6 millions de comptes de billables potentiels, il n'y a que 500 000 qui payent. Alors justement, avec votre plan de relance, vous avez parlé de votre commandement. Ça veut dire qu'on a des difficultés en termes de mobilisation des ressources fiscales. On n'a pas assez d'argent. Tout au moins, le potentiel fiscal n'est pas suffisamment pris. Du coup, quand vous n'avez pas un potentiel fiscal, si vous ne l'exploitez pas assez, votre pression fiscale est faible, 16%. Le minimum international, c'est 30%. Le minimum. La pression fiscale permet de prélever. Si la pression fiscale est faible, comment vous pouvez vraiment relancer ? C'est très difficile. La dette va gonfler. On va atteindre bientôt le plan faux communautaire de 70%. Ce n'est pas lié à un régime spécifique. La dette, c'est une question qu'il faut analyser avec beaucoup de prudence. En 2000, par exemple, on avait 78% de taux d'endettement. Voyez un peu. Aujourd'hui, on frôle les 70%. Cela montre qu'il y a des difficultés. L'autre limite sur laquelle je voulais finir en termes de résultats, c'est que dans le plan de relance, les collectivités territoriales 599 ne sont pas véritablement prises en compte. Ne sont pas véritablement prises en compte. Si vous prenez toutes les ressources des collectivités territoriales, vous tournez autour de 200 milliards. Donc le poids est préfébré. La première chose, c'est la dépense et la ressource. Finances publiques, c'est dépenses et ressources. Oui, d'ailleurs, dans le plan de relance, il ne faut pas oublier qu'aussi, on a essayé de voir l'impact des finances publiques par rapport au budget programme. Il ne faut pas oublier que le Sénégal est dans une grande réforme des finances publiques qu'on appelle le budget programme. C'est un budget de résultats. Un budget dans lequel la spécialisation des crédits est construite autour de paradigmes de politique publique. 129 programmes étaient prévus en 2001. 129. 142 en 2021. On a commencé à appliquer le budget programme dans ses principes depuis 2013. Mais cette année, si vous lisez la loi de finances 2021, le gouvernement officiellement nous dit ceci. Je veux bien, mais j'ai des difficultés. Parce qu'il y a la pandémie. L'entrée en vigueur initiale a été plusieurs fois reportée du but de ce programme. On avait dit au début 2016-2017, après on a reporté en 2020. En 2020, en janvier, on a reporté au mois d'avril. En tant que la pandémie est arrivée. Donc il y a une sorte de zone d'incertitude en ce qui concerne l'application du budget programme qui est dans cette grande réforme des finances publiques qui, si elle est bien appliquée, devrait permettre d'avoir l'émergence économique.